Alors bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche déjà. 20 septembre, on est rendu déjà au 20 septembre 2020, 5h11, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, compatriotes québécois, on est sur le point d'être frappé par les restes de l'ouragan Teddy. Ça m'est envoyé par Éjean que je salue, vraiment amicalement, une bonne compatriote québécoise qui m'envoie beaucoup beaucoup de liens et qui sont toujours très pertinents. Samedi 19 septembre, donc hier, Teddy est devenu le deuxième ouragan majeur de la saison, il gagne toujours en intensité à l'heure actuelle et après avoir frôlé les Bermudes, prendra le chemin de l'Est du Canada, dit Météo Média. Un ouragan majeur, Teddy, fait présentement des siennes dans l'océan Atlantique et cette fois le Québec et les maritimes ne seront pas épargnées. Teddy est devenu la 19e tempête tropicale et s'est formé le 14 septembre dernier. Deux jours plus tard, il s'est renforcé pour devenir un ouragan, le huitième de cette saison. Après avoir atteint le statut d'ouragan de catégorie 4, il a perdu un peu de sa vigueur. Actuellement, en catégorie 3, il prend lentement le chemin des Bermudes, mais ne devrait que frôler l'archipel. Quant au Québec, après son passage près des Bermudes, la trajectoire exacte de Teddy demeure incertaine. Plusieurs scénarios sont envisagés. Un des grands joueurs qui sera à surveiller est un anticyclone bien campé sur la province. Si celui-ci se déplace et perd en intensité, cela laissera et donnera l'opportunité à cet imposant système de se frayer un chemin jusqu'en territoire québécois. Les îles de la Madeleine sont pour le moment le secteur à surveiller et pourraient peut-être frappées de plein fouet par Teddy. Alors, devenu une forte tempête post-tropicale, les maritimes propres principalement à la Nouvelle-Écosse et le secteur qui pourrait être le plus durement touché par cette tempête des vents de force d'ouragan, pourraient même souffler au sud de sa trajectoire vers les eaux extracôtières de la Nouvelle-Écosse. De hautes vagues sont également à prévoir, surtout dans cette même région, une onde de tempête est possible, surtout pour certains secteurs de la Nouvelle-Écosse, de l'île du Prince-Édouard, les îles de la Madeleine et Terre-Neuve. Pendant ce temps-là, Hans-Sally a laissé beaucoup, beaucoup d'eau en Floride. On va les faire pendant qu'on est là un petit tour sur tout ce qui se passe au niveau climatique en ce moment sur notre belle planète. On a toujours la fameuse tempête tropicale, on est rendu dans l'alphabet grec, bêta qui se forme dans le Golfe du Mexique. Il y a de fortes pluies qui sont attendues le long de la côte nord-ouest du Golfe du Mexique. C'est qu'on a Teddy qui se renforce dans la fameuse catégorie 4 et qui se rapproche des Bermudes. La tempête Aylan qui apporte des vents destructeurs, qui a fait beaucoup de dommages en Finlande. Et on a toutes ces tempêtes dont je vous ai parlé, qui sont toujours là, actives, dont j'en ai parlé deux, trois fois. Et c'est toujours le même scénario, les mêmes tempêtes qui sont là. Je vais juste aller voir un autre petit fil de presse qui pourrait être intéressant. Pardon. Alors, j'ai, pour vous chers amis, ça nous vient de sever, severe weather Europe. Les tendances des environnements orageux au cours des quatre dernières décennies suggèrent des augmentations en Europe, on l'a vu, et des diminutions aux États-Unis, pas vraiment. Donc, ils vont être obligés de revoir ça. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Alors, on va aller voir cet article-là, qu'est-ce qu'il raconte. Donc, les tendances des environnements de tempête au cours des quatre dernières décennies suggèrent des augmentations en Europe et des diminutions aux États-Unis. Un article de recherche récemment publié dans le bulletin de l'American Meteorological Society indique qu'une inhibition convective plus forte entraîne une diminution de la fréquence des orages au-dessus des États-Unis. Mais ça, ça devait être il y a quelques décennies parce que depuis trois, cinq ans, ce serait peut-être le moment où on a commencé à entrer peut-être, selon plusieurs scientifiques, dans un grand minimum solaire. Alors, bien, on a vu énormément de tempêtes majeures, l'augmentation de tempêtes aussi, non seulement aux États-Unis, mais en Europe et un peu partout. Donc, je pense que c'est là où on voit des fois qu'on fait des études qui remontent à il y a longtemps, mais on est incapable de s'ajuster sur des événements majeurs, comme, par exemple, un grand minimum solaire. Donc, je vous laisserai cet article-là aussi dans la boîte de description, mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir pour nous autres au Québec, bien, c'est que on est dans la mire de l'ouragan Teddy. On verra bien, il y aura probablement des dommages dans certains secteurs. Espérons que tout ça sera au minimum. C'est toujours ce qu'on souhaite, hein, qu'il y ait de moins d'impact possible pour les populations, parce qu'entre vous et moi, à tous les jours, c'est des dizaines, voire des centaines de millions de nos frères et sœurs qui sont touchés par des tempêtes, des ouragans, des glissements de terrain, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des événements de toutes sortes, des pluies diluviennes, et souvent, ces gens-là sont abandonnés, le CRE même, parce qu'il n'y a pas vraiment de structure solide dans ces pays-là, gouvernementale, pour supporter ces gens-là. C'est vraiment triste. Il y a des gens qui se retrouvent avec plus rien, parce qu'ils n'avaient déjà pas beaucoup, et les inondations, les tremblements de terre, les glissements de terrain, les tempêtes extrêmes ont tout emmené sur leur passage. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Je vous reviens avec plein d'autres histoires, sûrement. Avant d'aller au travail, j'ai peut-être le temps de vous partager une autre histoire intéressante. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501